Quelle que soit ton origine, si tu possèdes ça, ça, ça ou ça, tu es concerné par cette vidéo. Mbote, je suis Mumba. Si l'Afrique était l'anatomie du corps humain, le Congo en serait le poumon. Le poumon, c'est ce qui nous permet de respirer correctement. Si l'Afrique était un fleuve de vivre, le Congo en serait la source. C'est de la source que jaillissent des bénédictions. Si l'Afrique était un film, Wakanda serait le Congo. Le Congo est un scandale géologique, tant bien au niveau de la richesse de son sol que de son sous-sol. Raison pour laquelle tous les gouvernements corrompus de ce monde viennent s'y approvisionner au prix de l'humiliation et du sang de nos compatriotes. Ferdinand, repris par le président Mboteau, dit L'Afrique est une arme et le Congo en est la gâchette. C'est si vrai tant par la physiologie, la forme du continent, que par tous les faits dont je viens juste de le citer, qui se sont passés au niveau du Congo et qui sont sur le point de se passer dans les décennies à venir. Aujourd'hui, la gâchette a tiré. L'heure est au patriotisme, à l'unité, à la prière, à la méditation, à l'invocation de nos ancêtres. Pour que le Congo ne soit plus jamais exploité, ni violé dans tous les sens du terme, ainsi que tout le continent africain. Et pour qu'elle retrouve enfin leur souveraineté d'antan. Et pour que le Congo retrouve toutes ses lettres de nulé. Tout africain et afro-descendant devrait se sentir concerné par la cause de l'Afrique, avec une pensée particulière pour le Congo, ne serait-ce que pour ce qu'elle représente stratégiquement parlant, pour le continent, pour ne pas dire pour le bien du monde. Cette chaîne prône l'amour et la ma'ad. Dans la notion de la ma'ad, il y a la justice, il y a la balance, l'équilibre. La RDC est en déséquilibre depuis trop longtemps, près de 25 ans maintenant, que des millions de vies de femmes violées, dans l'indifférence de la communauté internationale. Il est temps que ce déséquilibre, stop. Soyons tous unis, concentrés. Méditation, prière, invocation. Congo, te lé ma ponama beléa kokona yo. Te lé ma beléla bako konaya yo. Force et courage à toutes les victimes de l'Est du Congo. Force et courage à tous nos soldats et toutes nos nouvelles recrues. Hommes et femmes, force et courage à leur famille. On reste unis dans la prière-méditation. Et pour tous ceux qui pensent, qui disent que l'affrontement n'est pas une solution, quand on a trop attendu, comme le Congo a attendu, que des millions de vies tombent, que les femmes se fassent violer. Il y a un temps que cela cesse. Il y a un temps pour toutes choses. L'heure est au rééquilibre. Yaquimta Vita, dont le nom signifie stratégie de guerre, avait été envoyée par nos ancêtres et le Créateur pour que nos rois se lèvent et aillent à la confrontation pour faire sortir nos envahisseurs du continent, de la terre du Congo et du continent. Cela prouve que l'affrontement n'est pas contre notre spiritualité quand c'est nécessaire. Et là, sur ce cas, non, ce qui se passe dans la RDC et dans la fréquence générale, Tango Fuen, il est temps. Plus de 15 millions de morts, on parle d'ici d'un génocide, une omerta totale. La vidéo que vous venez de voir a été tournée il y a deux ans. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore dans la même situation, dans la même impasse. Cette chaîne parle habituellement de culture, tradition, spiritualité, art africaine, mais à situation exceptionnelle, programme exceptionnel. Donc, jusqu'à nouvel ordre, occasionnellement, j'aborderai le sujet sur la situation qui se passe depuis trois décennies en République démocratique du Congo. Un génocide passé sous le tapis, à l'abri des regards, à l'abri des médias. Depuis maintenant trois décennies. De l'invasion rwandaise et occidentale sur la terre du Congo pour s'accaparer les minéraux et les richesses de ce pays. Il y a quelques semaines a eu lieu la compétition de la Cannes en Côte d'Ivoire. L'équipe de foot de la RDC qui a participé, a durant cette compétition eu un geste qui lui a peut-être coûté une place sur le podium. Il s'agit de l'année d'énonciation de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Je tenais par ici à saluer leur geste patriotique qui est un exemple pour nous autres, premièrement, congolais à suivre. Aussi bien sur le territoire congolais que dans toute l'Ea despora. Et chose qui a déjà commencé à prendre de l'ampleur à travers le monde. Et je tenais particulièrement à remercier cette équipe de foot qui a vraiment été exemplaire au point de laisser sa priorité du moment pour endosser son rôle de patriote. Et c'est un exemple que nous devrions tous, tout un chacun, suivre. La dénonciation de notre équipe des léopards a été comme une onde de choc pour la population congolaise. Aussi bien sur le territoire congolais qui était, par rapport à ce sujet, dans une sorte de léthargie totale. Mais aussi bien sur la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, chaque Congolais se sent concerné. La jeunesse qui ne s'est jamais réellement intéressée à ce sujet se trouve aujourd'hui être en première place dans ses manifestations parce qu'elle prend conscience qu'il s'agit de son avenir, de l'avenir de ses enfants, de la terre, de ses ancêtres qui est en jeu. L'ed Cause des bogus Trois-tuis L'♥ L'céder L'éguénie 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 L'échevét squeeze Venez partie de l'Occina, faisons la Savoie nationale à Bruxelles, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux ! Je n'ai pas besoin de voir d'une naissance, ce n'est pas facile. Comme le droit de la vie peut vacciner la gomme, j'ai privé mes frères, 7 000 personnes, déplacées, sans avoir de toilettes, sans avoir 7 millions de personnes, sans avoir l'âge d'armée. On avait nos enfants ici qui se disaient comment est-ce que la France doit être conclueuse. Vous avez montré aux jeunes que la France, les Etats-Unis, les Occidentaux sont conclues. Mais vous arrêteriez que 70% de la jeunesse n'aurait plus de vocation du Congo, de la population du Congo, c'est la jeunesse. Et vous êtes rêvés aujourd'hui. Et sachez que nous n'avons pas les limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus jamais ! 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 Plus jamais Il y a quelques temps, j'avais abordé, comme vous avez pu le voir en première partie de cette vidéo, le sujet. Cela remonte à novembre 2022. Nous sommes un an et demi presque plus tard et la situation demeure. Tout ça pour vous dire que nous ne devons pas lâcher de l'Est et que plus féroces que jamais, plus unis que jamais, nous devrions continuer à combattre pour cette cause. Quelle que soit la pierre que tu peux apporter à l'édifice, tu es utile. Que tu sois ménagère, que tu sois de n'importe quelle situation, tu es utile à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Cet événement qui a eu lieu durant la Cannes a juste révélé la puissance que pouvaient avoir les médias. La puissance qui se cache, la puissance qui demeure derrière les médias. Raison pour laquelle aucune chaîne de télévision ne parle de cette situation parce qu'elle révolterait le monde si les populations de ce monde étaient au courant de ce qu'il se passait réellement. Cette communication, ce geste que nos joueurs Léopard ont fait durant cette Cannes a provoqué une onde de choc auprès des Congolais, à tel point que les esprits qui étaient en léthargie, ceux qui ne donnaient pas d'importance à cette cause, se sont levés et continuent à se lever aujourd'hui. Mais ça n'est pas assez. Nous avons besoin de tout un chacun. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur de peau, tu es concerné. Thomas Sankara a dit « Un esclave qui ne se lève pas pour se battre n'est pas digne que l'on s'apitoie sur son sort ». Et aujourd'hui, je crois que cette phrase résonne plus que jamais dans le cœur, l'esprit et les oreilles de chaque Congolais qui se dit patriote. Et je suis plus que ravie, je suis plus qu'heureuse que le réveil commence à se manifester. Et je suis vraiment heureuse que chacun des Congolais commence à prendre ses responsabilités. Il existe une loi qui nous appelle à nous lever et nous battre pour la terre de nos ancêtres. Cette loi existe bien dans nos constitutions congolaises. Et nous devons en cette heure continuer à mener ce combat afin d'amuter la communauté internationale, afin d'amuter les peuples du monde entier, à regarder ce qu'il se passe au Congo. Et à agir parce que tout un chacun sommes indirectement coupables. Nous avons un devoir moral face à cette situation. Tout un chacun est indirectement concerné par cela. Je tenais ici à saluer ceux de nos compatriotes qui ont déjà commencé le travail il y a des décennies maintenant. Ce sont souvent nos parents qui se levaient pour cette cause à manifester dans les rues de Paris, mais leur voix était inaudible jusqu'à présent. Je tenais à saluer des mouvements tels que les combattants. Je tenais à saluer ceux des artistes, ils sont peu, mais il y en a eu, qui se sont levés pour cette cause, qui ont attiré l'attention du public, de leur public sur ce qui se passe au Congo. Et quand bien même certains se sont levés assez tard, mais chaque geste est utile. Le combat est encore long, mais on y arrivera. Ensemble et unis, nous vaincrons. Je tenais aussi à saluer l'effort incommensurable, mais malheureusement trop peu reconnu. L'effort qu'a fait le président de la RDC, Félix-Antoine Chilombo, à parler de cette agression qui dure depuis trop longtemps dans tous ses déplacements à l'étranger, sur la terre du Congo, durant des événements, des manifestations, durant la francophonie, durant les réunions, durant le rassemblement de l'ONU, durant tant d'événements. Si vous suivez son agenda, vous constaterez qu'il n'a jamais manqué une occasion de dénoncer l'agression rwandaise sur la terre du Congo par le biais des M23. Et Kagame, marionnette des politiques occidentales, dans ce qu'il a fait dans notre patrie. En disant deux ans, parce que sur cinq ans, certes la première partie disons qu'il était plus dans une phase de transition, mais il n'a pas manqué d'agir à partir de la deuxième partie de ce mandat. Alors imaginez-vous les écoles qu'il a pu construire, les hôpitaux qu'il a pu construire, les routes qu'il a pu construire, l'armée qu'il a dû démanteler pour en reconstruire un, en reconstruire une. L'embargo qui nous était imposé depuis des décennies, lui seul a réussi à le lever alors que d'autres étaient incapables ou complices de nos ennemis pour lever cet embargo. En ces temps, nous avons besoin d'être unis, tous derrière lui. En étant divisés, nous ne pourrons jamais vaincre ce combat. Nous devons être unis devant le chef de l'État. Je disais en début de cette vidéo que nous étions tous concernés. Chaque peuple a une dette morale sur le génocide caché qu'il se passe en République démocratique du Congo depuis 30 ans. Mais c'est un sujet qui ne devrait pas rester en huis clos entre Congolais. Parce que plus que les Congolais, la communauté internationale et ses peuples est au premier rang des accusés. Tout un chacun avons un téléphone portable. Tous avons du sang sur les mains. Toi qui as ces matériaux que j'ai cités en début de vidéo, tu as du sang sur les mains. Toi qui prends le train tous les jours. Toi qui as une voiture électrique. Toi qui prends le bus. Tu es concerné par cette vidéo. Car les minéraux, la richesse de la terre de la République du Congo est utilisée pour la construction de ces matériaux que nous utilisons ici dans nos quotidiens. Il n'est pas normal de constater que lors de ces manifestations qui ont commencé à prendre place depuis quelques jours, beaucoup plus massivement qu'auparavant, il n'est que des Congolais qui soient dans les fils. Il n'est pas normal que toi qui possèdes un ordinateur portable, toi qui possèdes un téléphone portable, toi qui te rue, qui fais la queue aux premières sorties des dernières innovations de iPhone, etc. Ne te sente pas concerné par cette cause. Tous avons du sang sur les mains. Il est totalement hypocrite de considérer et de dénoncer, de pointer du doigt les systèmes d'exploitation qui ont lieu sur les enfants en Asie, qui sont exploités dans des usines de textiles, qui produisent des produits au moindre coût, qu'on nous revend ici, plus qu'au triple, de pointer du doigt et de dénoncer ces exploitations, alors que vous fermez les yeux, alors que l'on ferme les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Des enfants sont exploités, des enfants sont violés, des femmes violées, des actes indicibles, l'ignominie la plus totale et perpétrée d'un être humain vers un autre humain, commandité par un homme qui se trouve à la tête d'un État. Dans ce cas, le Rwanda. Paul Kagami. Il est votre silence et complice. Votre silence félicite. Votre silence accompagne chacun des soldats qui agressent, qui violent, qui tuent, qui tirent sur des enfants, qui violent, qui introduisent des objets dans des femmes, des atrocités indicibles. Vous êtes, nous sommes tous coupables. Il y a une dette morale. sur la terre du Congo. Vous pourrez peut-être dire que vous ne savez pas. Auparavant, maintenant que vous savez, que tout un chacun prenne ses responsabilités, en dénonçant ce que le j'appelle ici, ce que le peuple congolais appelle ici, c'est à la dénonciation, de toutes les manières qu'il soit. Par vos réseaux sociaux, par la communication, par les discussions, en boycottant ces lobbies, en dénonçant, afin que les usages, les productions, afin que leur production change, afin que leurs moyens de venir piller, alors que leur... afin que leur pillage, leur vol, sur la possession d'un autre peuple, cesse. tout à chacun une responsabilité. Maintenant, dans le concret, comment être efficace ? Il s'agit déjà de répandre la communication autour de ce... de cette horreur. aider le peuple congolais en assistant à ces manifestations. Aider le peuple congolais, aider les habitants de Goma à dénoncer ce qui se passe contre eux. Première des possibilités, appuyez le message, venez participer massivement à leurs manifestations qui vous concernent autant si ce n'est plus qu'eux. Parce que c'est le peuple qui est agressé. Changez ces habitudes de consommation. Intéressez-vous aux associations qui dénoncent cela. Apportez votre aide financière pour aider les orphelins, aider les femmes, les hommes qui souffrent là-bas, qui sont démunis, dépossédés de tout. Je mettrai en visuel le nom d'une association qui appelle justement à l'aide, qui appelle à l'action. L'une de ces actions c'est d'écrire à ces cinq lobbies majeurs. C'est une façon de protester aussi, c'est une façon de se faire entendre, c'est une façon de les influencer à changer leurs pratiques pour leur construction de dernières technologies. Vous pouvez donc aider en assistant financièrement. Vous pouvez aider en changeant vos manières de consommer. Vous pouvez aider en mettant la pression sur ces lobbies. Ces cinq entreprises dont je mettrai le nom ici et dont vous trouverez le lien en description pour leur écrire, leur envoyer une lettre de protestation, signer des pétitions pour dénoncer cette cause. Il faut faire entendre notre protestation, notre désaccord, notre cri, notre révolte, notre désaccord face à leur pratique. On ne peut pas parler d'avancement, on ne peut pas parler de technologie, on ne peut pas parler d'avancement lorsque les produits de ces soi-disant avancements sont faits de manière archaïque avec des méthodes du passé, des méthodes honteuses. Je parlerai aussi prochainement de comment vous pouvez nous aider à faire avancer la cause par des choses qui se mettent en place. Je vous reviendrai avec des propositions qui aidera tout un chacun à être efficace pour cette cause dans la vie du quotidien. Les choses se mettent en place, restez connectés. Il y aura beaucoup plus à dire prochainement. Je vous remercie pour votre intérêt, votre sens des responsabilités en tant qu'être humain, pour votre humanisme qui manifestement se perd de plus en plus de nos temps. Faites le bon choix, soyez du bon côté de l'histoire. Tout à chacun a une dette morale. sur le crime, le génocide qui se perpétue au Congo. Plus de 15 millions de morts pour des objets que l'on a dans nos poches au quotidien, pour des voitures dans lesquelles on roule, pour des bus que nous prenons, pour des trains que nous prenons. Tout à chacun est concerné. Prenons nos responsabilités. Dénonçons. Agissons. Matondo.